Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tester le pilote automatique d'une Tesla Model 3 de série sans option, sans la version à 3800€ ou la version complète on est sur une petite route entre Périgueux et Angoulême on voit le superchargeur d'Angoulême et la route est un peu sinueuse, il n'y a pas trop de monde etc donc je me dis que c'est le bon moment pour vous faire un test comme ceci donc l'idée c'est que vous voyez un petit peu tout ça de mon côté je laisse la vidéo, cette vidéo va sûrement être longue et je laisse la vidéo en version non accélérée etc libre à vous si vous le désirez de passer en version accélérée avec les petits menus de Youtube en bas à droite de votre vidéo pour passer en 1,5 ou 2x vous voyez qu'on a la version 11 de l'interface l'itinéraire est prévu ici et on enclenche donc 80 max, on est normalement à 90 max donc 90 km au maximum ici même si je garde les mains sur le volant je laisse la voiture gérer toute seule et on va voir ensemble ce que ça peut donner donc vous risquez de voir des jambes bouger par là des trucs se crisper parce que madame n'aime pas du tout ces moments où on vient chercher la limite du pilote automatique de la Tesla là on rentre un peu fort dans la courbe en vrai honnêtement et on a les petits messages d'erreur qui s'affichent ici donc cette vidéo je l'enregistre en 5K elle sera au moins en voyant 4K donc libre à vous de la mettre en plein écran de faire pause pour venir lire tous ces petits messages c'est un petit peu l'intérêt de ce type de vidéo qui encore une fois sera forcément beaucoup trop longue donc les petits tourner légèrement le volant pour ceux qui ne connaissent pas en fait il y a des capteurs, des caméras tout autour de la voiture on en a ici deux qui regardent vers l'arrière qui sont dans le répéteur du clignotant devant de chaque côté et on en a deux autres qui sont dans les montants et qui regardent vers l'extérieur donc la voiture vient lire les panneaux vient lire les lignes et tout ceci est de série encore une fois nous maintient entre les deux lignes quand vous voyez une seule ligne au milieu c'est que la personne a pris l'option de pilote automatique améliorée et quand vous voyez ce gros bandeau bleu c'est qu'en fait la voiture m'engueule et me dit hey je t'ai dit de garder les mains sur le volant légalement je dois garder les mains sur le volant je t'ai dit de garder les mains sur le volant donc garde-les sur le putain de volant en parlant simplement vous voyez qu'elle reconnaît les voitures qui arrivent en face si je bouge ici on peut tout simplement se déplacer donc tourner légèrement le volant on peut se déplacer pour voir ce que voit réellement la voiture et on peut adapter ceci comme cela bon il y a des petits moments comme celui-ci où on n'a pas vraiment de visibilité on ne sait pas trop ce qui va se passer il y a des moments où on frôle un petit peu ça s'appelle du lane hugging du lane hugging on vient un petit peu faire trop de câlins à la ligne médiane il y a des moments où même moi je ne suis pas super serein quand on se déporte un petit peu comme ça alors qu'une voiture arrive en face c'est un petit peu complexe et voilà donc l'idée c'est de voir un petit peu ce qui se passe on peut peut-être même passer ici en version satellite comme ça vous voyez où on est et je ne sais même pas si on y gagne beaucoup ou pas mais voilà l'idée donc on a ce bandeau bleu c'est vraiment la dernière étape avant le prends la main je t'ai dit de prendre la main donc de temps en temps vous me voyez tirer sur le volant et dans tous les cas je laisse la voiture gérer toute seule autre variable drôle on est à 21% de batterie il nous reste 57 km à faire et on va arriver au superchargeur avec 7% d'autonomie c'est les petits moments où on a un peu les miquettes donc là arriver dans voilà c'est quand même globalement de la ligne droite tout à l'heure ça tournera un petit peu ça sera un petit peu plus fun et là il y a une personne en plein milieu de la route donc comment va réagir la voiture ? je touche à rien il y a une battue en face ah putain c'est génial là moi je me chie dessus et je me demande si je laisse la main à la voiture ou pas je laisse la main on va voir je déteste ça je déteste ça voilà elle a freiné toute seule parce qu'elle a vu le mec qui était pas loin vous l'avez vu sur l'écran ici et on remonte je vais faire appel de phare aux gens en face pour leur dire de se calmer qu'il y a des idiots qui chassent là j'ai bougé un petit peu la main j'ai aidé un petit peu le volant parce que j'étais pas serein j'ai eu un réflexe je veux dire que c'est pas possible qui est devant vous le fer mon trait je préfète là ça fait partie des moments fun où on arrive sur deux voies et normalement et là elle l'a bien négocié toute seule comme une grande c'est très bien plutôt cool donc sur l'interface ici là en haut le trait que vous voyez au dessus des 90 90 max si on part sur la partie droite et que le trait est noir c'est tout simplement la quantité d'énergie qu'on consomme là elle a freiné toute seule on sait pas pourquoi la quantité d'énergie qu'on consomme et quand le trait part de l'autre côté c'est qu'on est en train de régénérer de l'énergie avec le freinage régénératif et quand on part à gauche du coup le freinage est vert ici c'est tout simplement qu'on est en mode drive là c'est le pilote automatique quand il est entouré de bleu c'est le logo de la chaîne mais entouré de vert puisque c'est une chaîne locale donc elle est entourée de vert et la vitesse de la vitesse actuelle la vitesse quand il pleut et donc celle qu'il nous conseille puisque combien les essuie-glaces qui s'allument de temps en temps il n'est pas con il sait qu'il pleut et le 90 max qui est actuellement la vitesse maximale que je lui ai demandé donc là on a un 50 dans 150 mètres on va voir comment il s'adapte on arrive tout simplement à Montsec qui est un petit village je la laisse gérer encore le 50 rappel j'ai juste été sur le volant et elle tombe à 50 toute seule vous voyez le très vert ici la vitesse d'assistance a été réduite j'ai un petit pop-up le souci de ces petits pop-up c'est qu'en fait on n'a pas le temps de les lire tout simplement on a un bip d'alerte bon l'idée c'est de reprendre la même et ça s'arrête à peu près là parfois on a le temps de lire ces petits trucs là 90 max la voiture va réaccélérer toute seule je répète tout ça ce ne sont il n'y a rien il n'y a aucune option en fait c'est deux séries quand vous recevez une tesla peu importe la tesla que vous recevez vous pouvez conduire comme je suis en train de conduire là l'audio de cette vidéo est enregistré avec la gopro c'est peut-être pas ouf vous m'en excuserez un micro cravate alors peut-être que j'ai déjà reçu le micro cravate au moment où vous vous regardez cette vidéo au moment où je la tourne mais le micro cravate bonjour le micro cravate a été tourné a été commandé juste ce matin parce que vous trouviez que l'audio était pas ouf sur les premières vidéos donc j'ai investi un petit peu plus pour avoir quelque chose qui correspond à vos attentes et le micro cravate arrivera bientôt donc il faudra que je regarde si je peux brancher un micro cravate sur la gopro avec un adaptateur quel qu'il soit histoire de faire des choses un peu plus propres quand on filmera comme ça avec la gopro il y en aura peu des vidéos comme ça où on teste des trucs avec la gopro là elle gueule parce que pour elle ça lui semble un petit peu bizarre c'est un peu c'est à la limite de sa capacité donc sois vigilant mec ça tombe bien je le suis le micro donc sur la gopro je sais plus ce que je disais du coup mais ça pour des vidéos comme ça il y en aura peu je pense juste quand on testera des mises à jour des nouvelles fonctionnalités en roulant en fait l'immense majorité du temps c'est des vidéos faites à l'arrêt ou avec un angle sur le côté avec un vrai micro qui lui du coup aura le micro cravate là pareil on a un 50 à 150 mètres j'ai oublié de vous dire il y a les barres de toit sur la voiture vous entendez un bruit c'est très correct là j'arrive un peu fort vraiment fort je suis toujours à 90 alors que je suis dans le village 50 50 max et frein à retardement en fait c'est un des griefs qui est fait au tesla c'est que en europe pour l'instant l'application du panneau se fait après le panneau alors que ça serait bien le code de la route est simple il faut qu'on soit à 50 au panneau donc une mise à jour est prévue et l'eau de mescles a confirmé sur twitter pour qu'on ait déjà le pilote automatique ce que voit le pilote automatique ici comme aux états unis est ce que là on va passer à 90 oui très bien ça c'est nouveau c'était pas aussi évident que ça on c'est un sans faute pour l'instant cette v11 est vraiment vraiment bien sur les transitions de vitesse vous voyez réellement on passe de de 5 à 90 assez facilement l'entrée dans les villages etc alors que sur la version précédente c'était pas souvent le cas il fallait très souvent reprendre la main pour remettre la bonne vitesse pour pousser la bonne vitesse baisser la bonne vitesse et c'était c'était pas ouf c'était quand même assez discutable donc elon musk a confirmé que sur cet affichage là où on voit les voitures qui vont passer à côté etc on aura la même chose que sur les véhicules us c'est à dire la totalité de ce que voit le pilote automatique et de ce que pense pouvoir faire à la voiture parce que là pour l'instant c'est assez simple et très linéaire classique un classique comme si on s'y habitue en fait c'est si on s'habitue au luxe mais du coup même si les véhicules européens même si la législation européenne ne permet pas d'avoir un pilote automatique complet une mise à jour permettra d'avoir ce que le pilote automatique complet voit et saurait faire donc si vous regardez des vidéos aux états-unis en fait vous constatez qu'il ya beaucoup lignes sont rouges etc il ya des petits pointillés un peu partout ça voit davantage de choses on devrait avoir la même chose prochainement ainsi qu'une réaction un peu plus efficace au panneau donc ça c'est très très cool donc vous vous rendez compte du confort que c'est de conduire avec un pilote automatique même de série il suffit juste de laisser son bras sur le volant en mode poids mort un petit peu et ça suffit pour que le volant et la sensation qu'on contient le volant puisqu'on le tienne moi je mets un petit coup de temps en temps dans cette vidéo justement pour vous montrer que je ne tiens pas le volant et qu'il fait tout tout seul mais dans la vraie vie j'ai mes deux mains dessus quand il tourne d'un côté et c'est le quand il tourne à droite c'est le bras gauche qui fait du poids quand il tourne à gauche c'est le bras géré là le terre plein ça se passe bien en fait la voiture a besoin de ligne au sol s'il ya des lignes au sol c'est facile entre guillemets elle s'en sort bien dès qu'il va manquer des lignes c'est pas facile elle s'en sort pas bien voilà tout simplement j'espère que cette vidéo sera cool parce que sinon on filme quand même 20 minutes de vidéo pour rien c'est pas facile Sous-titrage ST' 501 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 Là on est quand même vachement près de la ligne du milieu Si c'était moi qui conduisais, je ne conduirais pas comme ça évidemment Alors que paradoxalement, dans l'autre sens, on est quand même bien au milieu de la voie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501